que moi vous me dites, j'ai vu votre reportage dans Paris Match, que vous êtes allé sur le front à Nikolaïev. Moi je m'inquiète un peu pour votre vie, parce que je suis allé du côté du front russe, je suis avec un gilet pare-balles et avec un casque en permanence. Pourquoi vous ne portez pas votre casque ? On vous voit toujours sur des photos. Là j'ai vu que vous aviez un gilet pare-balles. Pourquoi vous... Comment l'armée ukrainienne vous amène-t-elle sur le front sans casque ? Ça m'a toujours étonné. Je vous avais vu aussi à Misrata, j'explique, en 2011, j'ai un très bon ami photographe qui était mort une semaine avant dans cette ville, et là vous ne portiez rien du tout. Pourquoi allez-vous sur les lignes de front comme ça, sans protection ? D'abord ça dépend des cas. Ensuite, à l'époque à Misrata, aujourd'hui en Ukraine, les gilets pare-balles et les casques sont rares. Il n'y en a pas tant que ça. Vous en avez un ? Je vous laisse répondre. Bien sûr. Moi je n'en ai pas. Moi je ne me palade pas avec dans mes bagages un casque ou un gilet pare-balles. Donc en général, j'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix, de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire aux militaires... Parce qu'à Mikolaïev, excusez-moi, avec les drones, avec les mines, quand j'y étais, un photographe a été blessé, il a sauté sur une mine. Donc je veux dire, ce n'est pas possible... Vous êtes gentil de vous soucier de ma sécurité et de ma santé, mais ça c'est la première chose. Deuxièmement, à Mikolaïev, j'étais là avec le gouverneur de l'oblast qui s'appelle Vitaly Kim, qui est un héros de cette guerre en Ukraine, qui est un personnage magnifique, qui incarne, pour moi, les grandes valeurs de la chevalerie européenne. Et lui n'avait pas de casque. Et il n'avait pas de gilet pare-balles. Et nous avons arpenté la ville, avec les sirènes autour de nous, etc. Il ne portait pas de casque. Règle de courtoisie élémentaire, quand je suis avec quelqu'un qui est chez lui et qui se conduit d'une certaine manière, j'essaie de me conduire de la même manière. Voilà. Vitaly Kim, ne portant pas de casque... – On n'est pas sur la ligne de front, quoi. – Hein ? – On n'est pas sur la ligne de front. – Mais ça dépend où. Là, je vous parle de Mikolaïev avec Vitaly Kim. Après, la ligne de front, c'est autour de Kersone, avec les troupes ukrainiennes. Hier, en position de défense, aujourd'hui, en position de contre-attaque. Alors là, je ne sais pas quelle photo... – Je ne sais pas quelle photo vous avez vue. Il y en a, en effet, où je suis protégé, d'autres où je suis moins protégé. Zaporitsa, vous avez écouté tout à l'heure, le bataillon Charles de Gaulle. – Vous étiez avec des Cossacks de l'autre côté, des bataillons... – Moi, je n'étais pas avec les Cossacks russes de l'autre côté. J'étais avec les victimes ukrainiennes, c'est-à-dire avec ces hommes qui défendent leur maison, qui défendent leur patrie et qui défendent la nôtre. – Très bien. – Là, pareil, j'étais avec eux. Je me conformais à leur propre attitude et à leurs règles. – Pour préciser à nos téléspectateurs, éditeurs, ce sont deux visions du front, chacun donc d'un côté, ce qui est intéressant, est-ce qu'il y a vraiment... – Moi, j'ai ma vision du front telle que je l'ai racontée dans un texte auquel je tiens beaucoup, c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est ce reportage en match. Il n'y a pas deux visions du front, c'est comme les vérités. Il n'y a pas des vérités, des vérités alternatives. Il y a l'endroit où on est et qu'on raconte. – Je veux expliquer aussi une chose, préciser qu'avant de faire ce reportage, en avril, je suis allé du côté ukrainien où j'ai accompagné les volontaires français et je suis aussi également embarqué dans un avion ravitailleur avec les Rafales français pour faire une mission d'observation sur la frontière polonaise. Donc j'ai aussi fait ces deux côtés. – Bravo, bienvenue.